on n'est pas là pour faire un tableau l'important c'est que c'est bon je suis pas picasso, allez hop le supplément pour la pizza gratuite c'est parti la table elle m'emmerde la table devrait quand même la mettre mais je sais pas où elle était pas si mal ici ce que tu fais c'est de la merde, tu dis que t'as pas le temps, t'as cuisiné les deux gars et ça te fait rire chouchou, beignets, jeu mobile à idées l'RPG de grande qualité vous aviez des beignets au camembert ? non mais j'ai un jeu qui va vous plaire tout autant oh qu'est ce que c'est que ce délice ? AFK Arena est un jeu mobile RPG où tu peux développer des héros, en invoquer des nouveaux, améliorer tes armes, explorer des labyrinthes oula oula, dresse mon poteau, je suis en holidays là, j'ai pas le temps de faire tout ça ça tombe bien, le jeu collecte des ressources même quand tu ne joues pas tu cliques sur collecter quand tu reviens et tu récupères toutes les récompenses oh les beignets au fromage de chèvre vous en avez ? non mais avec le système de cristal résonant tu peux mettre n'importe quel héros au niveau de tes héros les plus forts même pas besoin d'aller farm de XP pour chaque héros tu peux me mettre de la crème là ? j'ai peur d'attraper un coup de soleil sur les cuisses et en ce moment il y a un événement spécial vacances où les joueurs peuvent explorer de tout nouveaux donjons où il faut pêcher, cultiver des fruits, réparer des bateaux ça tape hein ! c'est pas le mois d'août le plus chaud qu'on a eu mais ça tape quand même tu m'écoutes ou pas ? oui oui alors clique sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement AFK Arena il y a aussi un lien pour participer à un événement pour gagner un iPhone 12 et une Nintendo Switch utilise ces codes pour avoir des tirages gratuits j'crois que j'ai du sable qui m'est rentré dans la réduction c'est quoi cette publicité ? c'est un bédis mec ? attend mais on me une pute sur le... deux choses, j'ai jamais vu une intro sponsorisé dans un jeu vidéo tu payes un jeu, tu lances le jeu et on te met une pub deuxième chose il y a la musique de Noël dans mon jeu de pizza je sais pas pourquoi alors qu'on est au mois de février ça sent déjà la merde réalisez votre rêve et gérez une vraie pizzeria et faites de magnifiques pizzas pour répondre aux envies de vos clients enfin terminez 3 rangs de défis de rangs fi... j'ai pas le droit à l'erreur tant pis on va se ré-ga-ler bonjour et bienvenue à la pizzeria papa pepe je sens que vous avez du talent d'accord mais à partir de maintenant il faut dire que avec un accent italien vous le savez sûrement déjà je sais faire que peut-être un semblant de mafieux de mafieux ouais oh la pâte ok je prends la pâte la pâte à pizza la pâte à pizza et la je roule tu roules et la je roule et la je roule attends je me suis régalé pâte épaisse là hein pâte épaisse quand même c'est là où il y aura les ingrédients ouais ouais bah je reconnais donc je vais étaler de la sauce tomate là dessus moi je... excusez moi mais je sais quand même oh la la hé c'est mal noté ça ça c'est mal noté ? pour les gourmands pour les gourmands alors mes salopes j'étais en train de la creuser tu sens qu'elle est pas bien la pizza oh et la mozza elle fromaggio la rondelle de mozza le fromage formaggio elle fromaggio Découvre les expressions françaises avec terracite vous savez que l'expression bordelaise quand quelqu'un voilà s'énerver un peu trop etc fallait dire enlève une bûche c'est vrai ? oui et je trouve ça très drôle comme expression quand quelqu'un commence à s'énerver ou quoi tu lui dis oh enlève une bûche enlève une bûche c'est très bien ça c'est pas mal bravo les bordelais Découvre les expressions françaises avec terracite alors là si c'est comme dans la vraie vie faut que tu secoues le truc une fois que tu l'as enfoncé au fond du four voilà comme ça elle est censée se décoller j'ai le coup de nom hein je l'ai déjà fait là elle est coulée au plafond vous voyez je savais le faire ça a fallu me laisser le faire par contre ça me donne faim ouais ouais en fait en plus elle est vraiment bien faite elle est belle elle est vraiment bien faite elle est belle moi je l'aime pâte épaisse mais bah celle-ci va te plaire mon gros cochon ah bah c'est ce coup de main là que je te disais je fais bien allez maintenant on range tout hop on range lancer l'application pizza pro on dirait vraiment un jeu mobile l'application pour les pizza yolo d'élite ah ouais mais je m'en bats les couilles ta gueule mais je veux juste faire des pizzas ta gueule je vais chercher une crêpe et j'attends que t'es fini c'est quoi ce simulateur de téléphone là oh Terra reviens quoi tu m'as appelé en urgent j'ai eu peur on va faire la pâte à la faire nous même on va faire nous même la pâte regarde avec de la farine italienne oh tu peux y aller fortement quelle ambiance allez plus vite yeah mais trois pattes plus haut que le bord on lève une bûche rrrrr tu as pas rien dire à deux non ok ça devrait utiliser mais mal il faut un récipient pour mettre de l'eau moi je prendrais le couvercle d'une poubelle je mettrais de l'eau dedans j'achète de l'eau ? ça s'achète l'eau bordel c'est hallucinant on en a même pas assez oh de l'eau en bouteille non mais pour faire de la mais n'importe qui prendrait de l'eau du puits tu parles d'un gâchis mettons-y la bouteille avec mauvais ingrédient dans le pétrisseur oh oui bon oui je vais l'enlever oh non ah non mais c'est vraiment un jeu de merde il va arrêter de faire un jeu de merde on va faire faillite ah celle-ci est vide ah ah c'est un aïolo qui gère trop mal son business prenez un panier oh le jambon de parme très effroché là prenez un panier et prenez tous les jambons et les fromages oh les fromages et voilà notre panier gourmand qui a boufflé une de mes tomates ? bien sûr j'ai perdu une tomate je suis pas fou je suis pas fou elle est où ma tomate ? elle est où la tomate ? bah va chercher à la main oh la bouteille putain oh l'accident oh les accidents t'as pas besoin de récupérer toutes ces tomates ? non je les laisse par terre pour les rats hop mais il remet pas tout mais il est malade mais il est malade il a tout mis je lui ai rien demandé moi oh non mais ça va être dégueulasse ça va être très tomaté cette sauce alors dans le découpeur automatique oh moi je l'aurais fait à la main c'est plus rigolo ça ? mais non ça va faire du jus de salami c'est pas un découpeur à salami ça peut pas être précis ça mais ça va pas faire des rondelles de salami ça va nous ça ne peut que nous massacrer le salam j'en crois pas un mot alors ça j'en crois pas un mot parce que le client attend depuis 30 minutes oui attendez je dois couper les oignons couper les tomates faire la pâte hop au moins c'est fait maison ça c'est beau mais là on va faire la meilleure pizza du village oh oui et crois moi carrément on va commencer à mettre des trucs sur les pizzas du jambon de la merguez de la merguez pizza chiche kebab on va tout mettre voilà elle est belle juste trois tranches là j'ai mis 20 grammes tu vas lui faire un smiley là ça va être belle sa pizza peut-être qu'il a 8 ans oh le pizzaïolo débile c'est donc ça va être pizzaïolo on enchaîne là toute la journée hop 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 pourquoi on est toujours en tuto non mais là on l'a déjà fait monsieur tout ça je veux plus je veux lui faire la pire pizza de la vie putain sa merde et voilà pourquoi on se retrouve avec des pizzas qui foutent la merde je vais lui faire de la chiasse je vais lui faire de la chiasse là décorer la pizza avec 100 grammes de mozzarella putain je vais te la niquer ta pizza paf 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 sale état tu sais quoi elle sera peut-être belle au final elle sera peut-être mieux prenez l'oignon blanc découpé t'auras pas plus encore ? bah ouais t'as 2 grammes oh non mais t'aurais pu rétrécir la zone non ? m'en fous alors non mais en fait si tu regardes bien oh elle est belle putain elle est belle elle est belle elle est belle sortir les olives mais voilà oh putain what ? oh putain quoi ? oh putain mais c'est pas possible oh la pizza oh la la tenez monsieur on emmène pugliaise ah bah une pugliaise et bah on a qu'à lui envoyer c'est pareil regarde alors monsieur ah vous avez vous tombez bien vous tombez bien monsieur par contre si je dois la refaire parce qu'on peut pas la je vais péter un plomb heureusement que cette pizza est déjà faite et que ça me rend heureux même pugliaise en entendre au corps et elle est froide let's go le plait est un peu froid le geste parfait hop là merde de l'ail découpé de l'ail découpé voilà des feuilles de basilic on a pas d'ail oh merde oh c'est con ça ça oh c'est ça brûle non 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 c'est juste que le four est un peu chaud ça brûle de haut et ça c'est délicieux ça c'est un peu la pâte qui croustille comme bref elle est un peu croustillante elle est un peu croustillante hop là ouais heureusement le client n'est pas dans les cuisines hop la pâte à pain hop là aucun problème et ça part ça va valoir deux étoiles a priori pizza carbonisée voilà voilà ma pâte à pain il y a des problèmes de pâte mais elle est très bien par terre pfff bon d'accord putain elle est très bien par terre cette pâte oh le gros dégoûtant putain en plus ça accroche bien les merdes qu'il y a au sol mais bientôt on va devoir refaire de la pâte ça me vénerve putain comme d'hab les olives on régale tac les olives on régale on enfourne on regarde on enfourne on y va hop la table on jette la pâte à pain on est au sol hop on réserve maître hôtel la pizza de la table 55 est prête on enlève une mimosa et une caprite chaussa c'est quoi ça une mimosa alors une mimosa oh putain non la sauce blanche à l'ail oh putain pas de problème t'inquiète pas 10 grammes parfait 10 grammes 10 grammes parfait nickel super nickel les grands fans ah on va avoir une belle sauce blanche et le client n'a même pas attendu trop longtemps seulement une bonne heure va le voir et tu lui dis j'ai à peine de faire la sauce faut que je retrouve une vidéo mais elle est un peu méconnue genre elle sort de nulle part d'un mec qui prépare la pire pizza du monde et il est filmé en mode en mode ouais regardez le boss et la pizza qu'il est en train de faire elle est dégueulasse attends j'essaie de la retrouver la vidéo c'est mestre da pizza alors c'est pas du tout à mettre c'est le pire pizzaïolo du monde au début tu peux te dire en vrai ouais son mouvement tu sens que ça va en vrai y'a un truc là là tu te dis il maitrise le truc va le maitriser le truc et un trou il a fait un giga trou mais il est trop il est en mode elle est là on a le meilleur la pizza attend attend et là on est con on y va on y va on les jingue pas on met 3 kilos de source je sais pas ce que c'est quelque chose mais c'est un troll c'est un troll c'est quoi cette merde Elle est dégueulasse la pizza Oh mais quel maître ! Hop et puis hop vous le carton de pizza Ça ne fait pas plus mal C'est du feu de bois Attends c'est quoi cette blague Yes ! Bien joué mec Le résultat Elle est horrible Attends regarde Oh attends Mais Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça ne ressemble plus à rien Mais qu'est-ce qu'il fait on dirait On dirait une flammekuche là on dirait Hop là je sublime Et voilà Mestre de pizza ider Eour Uás On D 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 Sous-titrage ST' 501